Regardez cet homme qui essaye désespérément d'avancer seul sur son projet. Il manque de temps, manque d'idées, manque peut-être aussi de connaissances. Mais si on prend toutes ces personnes et qu'on leur met un objectif commun ? Clairement, juste avec ça, c'est vite le bordel. Il vous faut donc un groupe de personnes, un objectif commun et de l'organisation. Avec tout ça, vous obtiendrez un travail de groupe efficace. Vous allez avoir besoin d'un animateur, d'un rapporteur, d'un secrétaire et de participants. Voyons ensemble les différentes tâches qu'ils vont occuper. L'animateur Il doit rester neutre dans tous les cas. C'est lui qui organise le travail et attribue les tâches afin de respecter le temps imparti. Pour que le travail soit productif, il donne un temps de parole à chacun afin de recueillir toutes les idées. C'est le maître de cérémonie. Le rapporteur Il est le porte-parole du groupe. Il doit donc rester fidèle au travail fourni par chacun et ne pas prendre parti lors de la présentation. Pour ça, il est nécessaire qu'il reste très attentif pendant la phase productive afin d'apporter des arguments et des réponses aux éventuelles questions. Le secrétaire Il porte bien son nom. Son rôle est de consigner et de mettre en page le support de présentation. Il est conseillé que ce soit quelqu'un qui maîtrise les outils informatiques afin de gagner du temps sur la conception, la rédaction, etc. Les participants Il faut qu'ils puissent exprimer librement leurs idées. C'est eux qui alimentent le débat, la réflexion et permettent au groupe d'avancer. Néanmoins, ils doivent aussi respecter les consignes de l'animateur pour ne pas perdre le fil conducteur. Nous avons constitué notre groupe avec ses différents ingrédients. Il est organisé et chacun connaît bien son rôle. Maintenant, comment fait-on pour le rendre plus productif ? Voici une liste non exhaustive de techniques que vous allez pouvoir utiliser. Le brainstorming ou remue-méninge, c'est une technique très créative si vous laissez une part de délire à vos apprenants. Moins ils auront de limites, plus leurs idées sortiront des sentiers battus. Par conséquent, le résultat final n'en sortira que meilleur. En tant qu'animateur, veillez quand même à ce que chacun puisse s'exprimer librement et respecte les idées des autres. Notez chacune d'entre elles pour ne rien perdre de votre productivité et associez-les autant que possible. Finalement, essayez de faire ressortir tout ce que vous pouvez de la créativité du groupe. Si vous voyez que le groupe patauge ou que vous n'obtenez pas le résultat escompté, optez pourquoi pas pour un tour de table. Ainsi, chacun va devoir réfléchir personnellement pour vous formuler une réponse. Essayez de donner un temps de parole identique à tout le monde. Et comme avant, ils doivent être libres et respecter les idées des autres. Pour la question à la cantonade, veillez à ce que celle-ci soit la plus ouverte possible. Vous cherchez à rendre productif votre groupe. Donc, qui dit question fermée, dit réponse non adaptée. Impliquez-les. Demandez leur avis sur un thème afin qu'ils s'impliquent personnellement dans leurs réponses et qu'ils ne le fassent pas au nom du groupe. Bien entendu, notez les idées, rassemblez-les avec différentes couleurs par exemple ou agencez-les de manière structurée. Le métaplan reprend un peu tout ça. Vous posez votre question ouverte, les participants s'expriment librement et vous, dans votre rôle d'animateur, vous recueillez les réponses. Mais afin d'optimiser toujours plus le travail, vous leur demandez d'écrire leurs réponses sur des feuilles ou des post-it. A vous ensuite de les rassembler au tableau de manière structurée. Regroupez les idées, mettez en évidence celles qui sont redondantes, écartez celles qui ne sont pas adaptées. Le travail du groupe prend alors une forme et chacun voit le chemin à suivre pour la suite. Malheureusement, il y a des travaux de groupe qui ne peuvent se faire en présentiel. Éloignement, disponibilité sont autant de raisons qui peuvent vous imposer à travailler à distance. Vous pouvez malgré tout garder la même structure de travail tout en utilisant votre ordinateur, tablette ou smartphone. Vous trouverez en ligne une grande quantité d'outils vous facilitant la tâche. Applications de travail collaboratif, de visioconférences ou encore des planificateurs de tâches. A vous de trouver celui qui conviendra le mieux à votre objectif. Cette liste est bien entendu non exhaustive. Laissez court à votre imagination pour trouver les meilleures solutions et ainsi rendre votre groupe le plus productif possible. ? ... ... Sous-titrage ST' 501